Pas de confirmation, mais les spéculations vont bon train depuis qu'on a retrouvé mercredi soir un débris d'avion sur une plage de la Réunion. Un morceau de valise a également été retrouvé au même endroit jeudi matin. Tout le monde a en tête le crash à ce jour inexpliqué du MH370 le 8 mars 2014. Ce jour-là, l'avion de la Malaysia Airlines avait disparu des radars une heure après son décollage de Kuala Lumpur pour Pékin, avec 239 personnes à bord et sans jamais laisser de traces. Il est possible que ce débris de 2 mètres, ressemblant à une partie de l'aile d'un avion, appartienne au MH370. On a à la fois les courants marins qui nous ramènent les éventuels débris du large de l'Australie vers la Réunion, on a à la fois la durée d'exposition dans l'eau qui va correspondre à un ou deux ans d'après les coquillages qui ont pu s'accumuler dessus, et on a cette forme qui est très très typique qui correspond vraiment au Boeing 777. Ces trois éléments nous donnent quand même à penser qu'on est très proche d'avoir trouvé le premier débris du MH370. 16 mois après le drame, l'espoir renaît pour les proches des victimes d'obtenir enfin des explications, mais certains se refusent pour l'instant à y croire. Donc la nuit dernière, quand nous avons entendu cette information, tout le monde se consolait, on a discuté ensemble, puis finalement tout le monde pensait qu'il ne fallait pas y croire. Même si nous découvrons que ces débris appartiennent au MH370, il n'y a pas de preuve que nos proches étaient à bord de cet appareil. Le BEA, le Bureau d'enquête et analyse, a été saisi afin de coordonner l'enquête française et l'enquête internationale, et le débris d'avion a été envoyé à Toulouse pour de plus amples analyses. Ce jeudi, des hélicoptères ont commencé à survoler la zone pour repérer d'éventuelles nouvelles traces de l'avion.